Bonjour Youtube, je suis Sébastien et voici un thermostat intelligent Netatmo que l'on va s'atteler à installer aujourd'hui et à mettre en route. L'objectif de tout ça étant de baisser la consommation de gaz. Dans la jolie boîte, quand on l'ouvre, hop, on a le devant du thermostat, le derrière du thermostat si on veut le poser ou le relais. Non, c'est le derrière du thermostat. Non, c'est le relais. Ça, c'est le relais. Un papier avec plein de notices. Pour l'installation, il y a aussi une vidéo très bien faite sur internet, donc je ne vais pas refaire le vidéo d'installation. Ça, c'est ce qui se branche à la chaudière, avec la plaque qui va à l'arrière de ça. On a de quoi le monter au mur si on le souhaite, pour le boîtier avant. Celui-là qui contient les piles, on peut le monter au mur. Ou on peut mettre ce truc décoratif derrière pour en faire un petit bloc assez joli qui va sur la table. C'est ce que nous, on va faire. Et on a normalement d'autres choses. On a une prise électrique, un câble USB, des piles, un adhésif, des vis. Je ne sais pas à quoi sert le fil USB. On verra plus tard. Et dans la notice, on devrait aussi avoir les couleurs. Oui, on a les carrés de couleurs qui permettent de décorer. Voilà, on a un attêtement complet. Donc, je vais m'occuper de le brancher sans faire une vidéo détaillée, parce que ce n'est pas la peine. Et je vous montrerai juste les branchements sur la chaudière. Ce thermostat connecté, je vais le brancher à cette chaudière VESOPT. C'est une WTC15A. Le reste, on s'en fout un peu. Les branchements sont derrière cette petite trappe. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va remplacer ça, qui est l'ancien thermostat, par le thermostat connecté. Donc, je vais la disjoncter, mais je voulais vous le montrer avant. Lui, il est réveillé, il fait sa vie, il communique comme si c'était un truc... Enfin, il agit comme si c'était un truc moderne. Mais c'est inutilisable par un être humain. Avec des heures spharnotis, j'ai encore du mal. Donc, on va faire ça. Pour le faire, la méthode, c'est de débrancher le IBUS. Donc, c'est le bleu. Et on va brancher le Netatmo sur le H1 et l'alimentation avec. Et pour ça, on va disjoncter la chaudière. Donc, maintenant, elle est éteinte. Et je vais brancher ça et je vous montrerai ça après. Bon, voilà mes branchements. J'ai utilisé la sortie 230V qui est prévue pour brancher le 230V qui va au petit boîtier Netatmo, qui ne va pas rester là. Et j'ai branché H1, L et E. Sur le contact Netatmo. Et j'ai débranché le IBUS. J'ai juste la sortie. Les prises sortent. Donc, vous pouvez juste tirer dessus. Il y avait ceci dans la prise H1 qui faisait le contact permanent. Je l'ai enlevé. Donc, je vais le mettre là pour ne pas le perdre. Et maintenant, il reste là. Il n'est pas impossible que je doive rallonger les fils du Netatmo. Parce que c'est un peu court. Pour traverser la chaudière et sortir derrière. Ça ne l'emmène pas très loin. Je voudrais le mettre beaucoup plus haut pour qu'il capte mieux le Wifi. Maintenant que j'ai branché ça comme il fallait. Il faut que je change le mode de fonctionnement pour qu'il ne l'utilise plus. Il ne cherche plus ça. Et il accepte le fonctionnement de Netatmo. Alors, on va faire. On va tourner la molette. On va aller sur réglage. Là, il nous demande un code de sécurité qui est a priori le 11 par défaut. Voilà. Maintenant, je peux aller sur P pour programmer. Je vais aller sur le 15 que je voulais. Et le 15, il est sur 1. Et il me le faut sur 0. Donc, je fais Enter. Je vais sur 0. Je valide. Et maintenant, je peux à nouveau changer de truc. Mais je n'ai plus besoin. Je vais sur Escape. Et là, je vais sur Escape. Et voilà. Nous revoilà le lendemain. Hier soir, j'ai abandonné parce que j'en avais marre. Pour tester le Netatmo alors qu'il ne fait pas assez froid. Si vous avez la sonde B1 branchée avec des fils. Donc, c'est une sonde de température extérieure. Il faut lui dire qu'on veut que le mode hiver. Parce qu'il y a un seuil de déclenchement du chauffage était hiver, naturellement. Donc, je vais sur Parasol en tournant la molette. Je fais entrer. Je vais mettre que mon déclenchement hiver, c'est 26 degrés, mettons. Je vais valider. Il voit qu'il fait 20 degrés. C'est la valeur de la sonde extérieure. Mais donc, maintenant, si je prends Netatmo, l'application se synchronise. On va lui donner une seconde. Ou deux. Ou trois. Ou dix. Bon, Netatmo. Allez, on se concentre. On passe de ce connecter. Génial. Ce n'est pas grave si je veux dire le Wi-Fi. Voilà, il est synchronisé. Et on va lui dire qu'on veut une température supérieure à la température actuelle. Je vais dire que je veux une maison chauffée à 29. Bonjour l'écologie. OK. Donc, derrière, il devrait cliquer. Ça prend un instant. Ce n'est pas... On n'est pas sur l'immédiat immédiat. Mais ce n'est pas grave. On n'est pas à 30 secondes près quand on fait ça. Voilà. Il s'allume. Donc, c'est qui l'en fonctionnement ? Donc, elle, elle devrait s'allumer. On va lui laisser quelques minutes. On va voir si elle se met en route. Si il n'y a jamais un délai de... Pour qu'elle soit contente de le faire. Peut-être une temporisation. Parce que ce n'est pas mon premier essai. Et là, voilà qui fonctionne. Maintenant, elle a le symbole radiateur et le symbole brûleur allumés. Donc, elle chauffe. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais annuler le manual boost. Ce qui devrait l'arrêter derrière. Le machin, il devrait s'éteindre. Il y a un délai. Voilà. Donc, et comme il y a un temporisateur sur la chaudière qui doit être de 3 minutes théoriquement. Donc, on va voir dans 3 minutes s'il s'arrête. Et après un délai d'attente qui m'a semblé long mais qui devait être de 3 minutes. Il n'y a plus le symbole radiateur allumé. Ce qui veut dire qu'il n'est plus en mode chauffage des radiateurs. Avec le machin éteint. Donc, théoriquement, ça fonctionne. Donc, on va la remettre. On va lui remettre son seuil à 20 degrés parce que c'est plus raisonnable. Et maintenant, on va attendre l'hiver pour tester réellement en pratique. Je vais refermer ça aussi. Mon intention, j'ai collé le boîtier là pour info. Mon intention, c'est de tester ça de façon régulière et constante. De contrôler les factures et d'optimiser le chauffage pour de vrai. A minima, même s'il y a zéro économie, l'avantage de ça, c'est que ça permettra à ma mère de contrôler sa chaudière. Quand elle s'en va, quand elle revient. Parce que soyons réalistes, ce système là, où il y a une notice de 80 pages, c'est pas pour elle. Alors oui, il y a un bouton, je m'en vais, je reviens. Mais c'est à peu près le seul bouton qu'il y a. Tout le reste, c'est très compliqué. Et on allume la chaudière le matin, on l'éteint le soir. Donc on va voir ce que ça donne. Dans le pire des cas, je peux facilement revenir en arrière si je m'aperçois que Netatmo ne marche pas. Cette vidéo est la première d'une série de toute façon. On va le tester de fond en comble pour voir comment ça marche. Et comparer les factures d'une année sur l'autre. Ça fait quelques années que la chaudière au gaz est là. On trouvera bien un hiver pour comparer celui-là. Et l'usage de la maison a pas massivement changé depuis des années. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aurez intéressé et vous aura été utile. On va en faire d'autres. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir la suite. Et d'ici là, si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et d'ici là, si vous avez des remarques, les commentaires sont là pour ça.